Qu'est-ce que j'ai écrit les grands principes d'une bonne constitution ? J'ai écrit les grands principes d'une bonne constitution. J'ai essayé de mettre à plat quelque chose de positif, positivement. J'ai compris ce que je ne veux pas, mais positivement, qu'est-ce que je voudrais ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans une bonne constitution ? Et quel processus constituant nous y conduirait ? Qui est capable d'écrire une bonne constitution ? J'avais créé un outil que je pouvais utiliser avec mes collègues profs. Et pour le soumettre à leur pensée critique, je l'ai amélioré le texte en le renforçant encore. Et en mettant les citations de tout... Quand j'affirmais quelque chose, j'allais mettre la preuve en note. Donc il y a dix pages de texte et dix pages de notes qui prouvent ce que je dis. Et puis, un ton gentil qui appelle au débat. Je dis « moi je débarque, j'ai l'impression que je suis très inquiet ». Et ce texte-là, je l'ai envoyé sur une liste professionnelle. Ils ont dit « putain, c'est super ce truc-là, il y a une synthèse qui est utile, c'est court, c'est net. Putain, c'est au carré, il y a les notes, il y a les textes qui servent de support. » Le gars a l'air gentil comme tout. Il nous invite à en discuter. Ce n'est pas un politicien, c'est un gars comme moi. Allez, je fais passer à tout mon carnet d'adresses. Les gens se sont passés de carnet d'adresses en carnet d'adresses. Donc c'est devenu une traînée de poudre ce truc-là. Les journalistes ont fait un mythe avec ça. Ça leur fait une belle histoire à raconter. Il y a un journaliste qui a commencé à en parler. Et donc là, tu as tous les journalistes qui se sont mis à parler du truc, de mon site et de cette page. Et puis ils sont tous venus à la maison. Alors là, ça crée un événement qui te met une pression folle. Au début, c'est très inquiétant au début. Après ça, tu fais une carapace et tu es habitué, tu relativises tout ça. Pendant cette période, je me souviens que j'étais très, très, très sur la brèche. Je dormais pendant deux mois. Je dormis trois heures par nuit. J'ai reçu 12 000 mails en deux mois. Il y avait 30, 40 000 visites par jour sur le site. En 2005, en fait, j'étais complètement éteint politiquement comme tout le monde. Et le débat référendaire, le fait de savoir qu'il y allait avoir une question qui nous était posée et que la réponse allait être déterminante, ça a donné à moi et à plein d'autres, à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, un goût pour le politique qui avait disparu. Ce référendum, il a ouvert une voie qui nous a conduit aux politiques. J'étais comme tout le monde, j'allais voter oui, je vois Fabius qui appelle à voter non, ça m'interpelle. Arrive le référendum, on vote non, et là, tu avais la possibilité que le ressort se détend. Bon, ben voilà, j'arrête. Ce qui s'est passé après, il y a eu un choix important, poussé par le regard des autres. C'est les autres qui me disaient, allez, on continue maintenant. Et puis poussé par mon intuition, c'est que si on ne s'en occupait pas nous-mêmes, il ne se passerait rien. Dans un premier temps, je me suis mis à discuter avec tout le monde, comme tout le monde. Et puis au cours d'une dispute avec mon père, qui lui était un ouïste acharné, on a eu une discussion, mais toute une soirée, il n'y avait rien à faire, il ne comprenait pas. Et j'ai passé une nuit à écrire les arguments. Et pas tous, j'en ai pris cinq parmi vingt. Et puis, bon, ça donnait un truc assez long. J'avais une dizaine de pages. Je disais, qu'est-ce qui était mauvais dans cette constitution ? Le texte s'appelait une mauvaise constitution. En fait, maintenant, je ne dis plus ça, je dis une anti-constitution. C'était une chose de le critiquer, et c'en était une autre de construire une alternative. Internet est l'outil historique qui nous permet de monter en puissance très vite avant qu'il nous tue. C'est un outil pour progresser fabuleux. Parce que même si on est... Je sais bien qu'on est surveillé sur Facebook, je sais bien qu'on est surveillé sur Internet. Mais je m'en fous complètement, moi. Enfin, je ne m'en fous pas. Je sais bien que ça pose un problème sociétal majeur, la surveillance. Il se trouve que ce que je dis sur Internet, je n'ai pas besoin de le cacher. Au contraire, je voudrais que ça se sache le plus possible. Donc, ils peuvent bien me surveiller, je m'en fous. Et donc, cet outil d'hyperconnexion m'aide à faire les synthèses. Parce qu'à chaque fois qu'on essaye de résumer pour expliquer à quelqu'un, il y a très souvent quelqu'un pour t'expliquer là où il y a une faiblesse, un mot. Fais gaffe, quand tu dis riche, tout le monde se sent concerné. Alors que tu parles, toi, des ultra-riches, arrête de parler des riches ou précise que c'est... Et ce genre de travail collectif pour améliorer la présentation, la formulation de nos problèmes et de nos solutions, c'est formidable.